Alex Pereira, Sean Strickland, oui je pense que ça vous a surpris. Comment quelqu'un qui vient d'arriver à l'UFC après une victoire par KO, une première par genou sauté, la deuxième, par décision unanime certes, mais face au valeureux, mais qui n'est pas, pour l'instant en tout cas, un foutre de guerre Bruno Silva, la directe se retrouve propulsée vers un choc face au sixième mondial Sean Strickland. On parle bien évidemment d'Alex Pereira, ancien double champion du glory, simultané, light heavyweight et middleweight, mais surtout, surtout seul homme à avoir mis KO Israël Adesanya, et depuis qu'il est à l'UFC, Alex Pereira, on parle énormément, Israël Adesanya a peur de moi, Israël Adesanya, mais vite, bref, il vise clairement une trilogie face à Adesanya, puisqu'ils se sont déjà affrontés à deux reprises en kickboxing, et là ce serait le premier choc entre les deux hommes en MMA, et là, on a l'impression que l'UFC a envie de précipiter tout ça tranquillement, tranquillement. Allez Julien ! Ah bah c'est vrai, sans aucun doute. Entre dans l'Octogone avec Unibet, qui sera le vainqueur du combat, en combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1, et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. On a Alex Pereira là, qui fait un jump, mais là c'est record du monde égalé de saut en longueur. Ah c'est extraordinaire, mais en fait c'est vraiment génial, parce que du coup, l'UFC, mais vraiment limite, c'est comme si tu sais, ouais, est-ce qu'on essaie de cacher le truc ? Ah non, vas-y, on sort pas les couilles. En gros, c'est vraiment, c'est l'impression que ça donne, parce que là franchement, c'est tellement évident ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, mais du coup, je trouve ça presque marrant, et la raison pour laquelle je trouve ça marrant, et que ça me fait pas forcément genre ultra chier, c'est qu'en vrai, y'a pas de... Y'a canonnier, donc qui serait le contender légitime, et qui va probablement avoir le prochain shot, mais à part canonnier, pour l'instant, y'a pas de contender... Ah tu me dis si je m'arrête, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais y'a pas de contender qui est vraiment genre ultra méritant, au point où on se dise, c'est dégueulasse de faire ça. Donc en fait, comme il a un petit peu déjà, c'est ce qu'il aime bien dire, tu vois, Destania, mais déjà mis un tour à tout le monde, bah en soi, que l'UFC fasse des petits micmacs pour trouver un nouveau gars qui rende les choses excitantes en faisant des petits détours de Mario Kart, comme ça, des petits raccourcis, pardon, bah franchement, ça... Comme ils disent en Angleterre, aïe, mais à la la, ça me rend pas fou. Et voilà, et on se dirige donc tranquillement vers Alex Pereira, Sean Strickland. Moi la petite... Enfin, vous avez tous vu les deux premiers combats d'Alex Pereira, ils sont quand même aussi en train de lui trouver des match-up qui sont assez favorables. Et c'est ça qu'on en a parlé, si vous regardez le King Energy avec Fernand, on était pas trop d'accord là-dessus, justement, sur Alex Pereira contre Sean Strickland, dans le sens où pour Fernand, il est en mode, et a raison, c'est... Là, si Alex Pereira gagne contre Sean Strickland, donc qu'il se retrouve 6ème mondial, tu peux pas quand même directement le mettre face à Israël et Destania. Moi, j'étais plutôt parti pour dire, honnêtement, au point où ils en sont, je pense que oui. Et à la limite, Polo Costa, il a un combat ? Polo Costa n'a pas de combat. Parce qu'à la limite, moi, ce que je me dis, alors je sais pas quand est-ce qu'ils font Sean Strickland, de toute façon, il a toujours des problèmes... Polo Costa n'a pas de 277 en juillet. Juillet... Ouais, quand même. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que Polo Costa gagne un combat entre-temps. Mais, parce que moi, je me dis à la limite, du coup, un combat contre Sean Strickland, qui reste la raison pour laquelle l'UFC le fait, et l'UFC fait passer Pereira devant tout le monde, c'est parce que Sean Strickland, c'est entre guillemets le mieux classé, mais qui est le plus favorable stylistiquement à Pereira, puisque Strickland, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est rester debout et boxer. Donc, ce qui est le match-up parfait pour un kickboxeur de métier et un des plus légendaires du glory. Donc, ça, c'est parfait. C'est vrai que dit comme ça, direct, ça plante le décor. Ah bah, c'est clair. Mais c'est pour ça que respect aussi à Strickland de prendre le combat, parce que, d'un côté, il va pouvoir aussi, peut-être, il a tout intérêt, Sean Strickland, à ne pas forcément vouloir rester debout, même si, bien sûr, on l'a vu, peut-être pas des centaines, il ne faut pas abuser, mais plein de fois, des kickboxeurs qui arrivent en MMA et qui se font mettre KO. Le dernier exemple, Marc Mandat, étant Gokan Saki contre Khalil Rountree. Donc, évidemment, ça se fait, mais la logique et le bon sens voudrait qu'il essaye d'incorporer plus des armes de combattants de MMA pour essayer de triompher de Pereira. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que si Pereira arrive à battre Sean Strickland et qu'ensuite, il y a Polo Costa qui a entre-temps fait un combat contre quelqu'un et qu'il a gagné ce combat, en soi, ce sera parfait, puisque donc, on peut ensuite organiser un combat entre Pereira et Polo Costa qui sera un banger assuré. Et en plus, je ne sais pas comment, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de Costa, mais il a un des Twitter et des Insta, mais je le kiffe tellement. C'est pour ça que je kiffe Darren Till, c'est qu'il se sent bas, mais vraiment, il se sent bas à la race, quoi. Et il a vraiment de l'humour et beaucoup d'autodérision aussi, ce qui est toujours très drôle. Par exemple, par rapport, par exemple, à le fait qu'en gros, il ait fait des greffes de cheveux parce qu'il les perdait. Lui-même, il se tire des cartouches dans le ventre. C'est vraiment marrant parce qu'il en joue. Tout ça pour dire qu'en gros, même s'il a perdu son dernier combat et qu'il était quand même très spectaculaire contre Vettori, Polo Costa, ça reste un de ses gars. Dans des conditions costesques, si je peux me permettre. Vraiment, costesques, c'est clair. Il faut que ça devienne une expression. Mais il reste, tu vois, ça fait partie de ces combattants, j'ai l'impression, Costa qui vont rester longtemps, un peu comme Romero, dans l'esprit des fans en mode, ce mec, même s'il redescend dans le classement, il restera dangereux tout le temps. Et donc, si Pereira, Bastricland et qu'ensuite, il y a un combat qui est organisé contre Costa, un, les gens seront super hypés et deux, forcément, tout le monde sera en mode, bon, ok, là, vous abusez, vous lui mettez des mecs qui ne veulent que striker à Pereira, mais les gens seront quand même en mode, bon, ok, il n'a pas été testé, mais je pense franchement que personne ne sera genre en colère contre l'UFC d'avoir mis ça en place pour arriver à un Pereira à Desagna parce que je pense quand même qu'on a tous envie de le voir, ça. On a tous envie de le voir, ce combat-là. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation où l'UFC met quand même des gros, gros sabots pour ce combat-là parce que c'est vrai que PLH, à mon avis, ils ont vu lors du premier combat en mode, bon, c'est vrai que même s'il y a tout ce background avec Glover, Teichar, qui sont partenaires d'entraînement, ô combien glorieux puisque le champion a été vu avec l'organisation. Mais, bon, ce n'est pas encore ça complètement tout ce qui est défense de lutte, défense de takedown. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si, par exemple, il venait à faire, je pense que ce serait assez compliqué, un Derek Brunson contre Alex Pereira, ça pourrait être assez compliqué pour lui même si c'est vrai que vous avez... Ou un Vettori aussi. Ou un Vettori, Vettori qui affronte d'ailleurs prochainement Robert Whittaker. Ouais, ça va être très intéressant ça aussi. Ça, c'est vraiment un combat que j'ai hâte de voir aussi. Non, ça va être très, très intéressant. Mais c'est pour ça, enfin, je ne sais pas ce que vont en penser les gens, mais en soi, ouais, il y a des gros sabots énormes et on entend les bruits de pas à 30 kilomètres, tu vois. Mais d'un autre côté, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on aura tout le temps... Enfin, tu vois, vu que ce qu'on veut, c'est aussi, on veut, un, voir le combat contre Adesanya et, deux, voir jusqu'où peut aller Pereira. Moi, je suis intéressé de voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller en tant qu'artiste martial, enfin, un mixte, je ne sais pas comment on dit. Et ça, on aura tout le temps de le voir après, j'ai envie de dire. Enfin, si jamais il y a un combat contre Adesanya, quel qu'en soit le résultat, j'ai envie de dire, après, on verra bien, du coup, parce qu'une fois que le combat sera passé et que l'UFC aura fait de l'argent dessus, je pense que là, Pereira, il n'y aura plus de problème. On le mettra contre les pires lutteurs possibles, il n'y aura aucun souci, tu vois. Et là, on saura. Du coup, comme il n'y a pas de contender clair à part canonnier, qui aura... Je ne sais pas pourquoi je me mets en mode médias, là. Comme il n'y a pas de contender clair qui, à part canonnier, mais qui va donc vraisemblablement avoir son shot, ce n'est pas très grave si on met du sang nouveau qui, en plus, apporte quelque chose de vraiment unique et intéressant. On verra après pour le reste, mais ça, non, ça ne me dérange pas du tout. Je partage entièrement ton avis. En plus, oui, je sais, vous n'allez pas être content. Mais en plus, Alex Pera, il a 34 ans, il n'est pas éternel, il est arrivé assez tardivement à MMA. C'est le combat que tout le monde peut voir et je pense que l'UFC, c'est aussi qu'il n'y a pas 36 000 occasions de pouvoir faire ce combat-là et que je ne sais plus, c'était... Ah, merde ! Il y avait un gars qui avait expliqué ça lors d'un Américain lors de l'arrivée d'Alex Pera et j'étais vraiment d'accord là-dessus. C'est qu'en gros, ce n'est pas le combat contre Adesanya qui sera forcément le plus dur pour Adesanya, mais le chemin pour arriver jusqu'à Adesanya. C'est ça. C'est ce que disait Pereira lui-même. Bon, ben voilà. Ma part. Avec une punchline, c'est vraiment, il le disait mot à mot comme tu viens de le dire. En gros, Pereira disait pour moi, ce sera beaucoup plus dur d'arriver jusqu'à Adesanya que de le battre quand j'y serai. C'est une belle punchline d'ailleurs. Et voilà, quand vous vous rendez compte s'il n'y a pas de petit push de l'UFC, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et comme le dit Reus, Adesanya, il a déjà nettoyé la catégorie, il n'y a pas de contender clair, bon ben là, il va y avoir le combat contre Jérôme et Canemé. Une fois qu'il y a Jérôme et Canemé, en l'état, c'est très difficile parce que, ok, il y a les fans hardcore de Robert Whittaker qui vont dire on veut une trilogie, bon moi j'ai quand même envie, il a perdu deux fois, qui est allé peut-être deux, trois victoires supplémentaires de Robert Whittaker avant qu'il y ait la trilogie. Et sinon, tout le reste, vous prenez Marvin Vettori, il a perdu contre Adesanya, donc il a perdu deux fois contre Adesanya. Il a ensuite battu un Polo Costa qui était en roue libre totale. Et là, il affronte Robert Whittaker, donc ce n'est pas clair non plus directement pour lui. Ensuite, il y a Derek Brunson qui a perdu récemment, Jérôme et Canemé qui va avoir son prochain title shot. Et là ensuite, dans l'immédiat, il n'y a pas de mec clair clair. Donc en soi, si on veut qu'Adesanya reste actif et toujours dans la même catégorie, parce qu'Adesanya a toujours pour projet de retenter sa chance en ITV White, ce n'est pas gênant de faire un Xperia, surtout s'il vient abattre un membre clair du top 10 mondial. Rusty, on a terminé ? Oui, on a terminé. Je vais juste quand même en profiter pour ce podcast pour dire qu'il y en a un qui est à 109 et qui arrive aussi dans cette catégorie Middleweight et qui s'il enchaîne les victoires, là, on est quand même dans une configuration où effectivement, l'UFC ferait en sorte que ça aille très vite aussi parce qu'il y a besoin de sans frais. C'est Nassourdine. Donc, Pereira, parfait. Faisons le business avec Pereira. Mais si, bon là, ça fait chier parce qu'il y a eu l'annonce qu'il ne combattait pas contre Kelvin directement, ce sera... Et en plus, d'après ce que tu m'envoyais comme screen, ils ont un nouvel adversaire pour Kelvin, ce qui est... Ce n'est pas ouf parce que du coup, ça veut donc dire qu'on devra trouver quelqu'un d'autre pour Nassour. Mais voilà, je voulais juste... C'est le podcast parfait pour glisser aussi Nassour qui arrive et qui dans ce top 15, il y a André Mouniz aussi qui est peut-être un nouveau visage, mais il y a Nassourdine qui est jeune, ambitieux, gentleman et millionnaire. Aller ! Aller les tirs, big fan, allez, sweet pea ! Moins tantus poursons surtout pour Nassour avec le code de la survie d'un sponsor de l'UFC Sponsor de la sphère Sia Big Hostie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'M FUCKING COMING FOR YOU!